Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous retraite bien en cet été 2020. Pas mal celle-là. Car nous avons ergoté sur la dernière sortie en date de ce mercredi, tête d'affiche que tout le monde voulait voir, tout simplement noire. Par contre, est-ce que vous avez déposé les droits par rapport à ce groupe de rap mythique qui est TSN, tout simplement noir des années 90 ? Même pas un big up dans le film, bande d'enfoirés, pas bien. Déjà quand j'ai vu l'affiche, mon pote, je suis vraiment désolé par rapport à l'acteur principal parce que je pensais que c'était une pub, une parodie, ou je sais pas quoi, ou une pub pour un téléphone, ou... De toute façon, les pubs de RTL que tu vois sur les affiches de bus, j'ai pas pris ça du tout au sérieux. Même sur la première bande d'annonce, j'y croyais pas, je pensais que c'était peut-être un sketch qui annonçait un truc de stand-up, tu vois. Mais c'était un véritable film, super étonné. Par contre, pas très motivé, je connaissais pas l'acteur principal. Comédie française, je me méfie, tu vois. Surtout avec les forces en présence. Et après, je suis revenu en arrière, je dis qu'avec le monde d'un tatouage de Gavras, j'ai eu des bonnes surprises. Je me suis dit, c'est l'été, on est en 2020, post-Covid, on y va. Je veux pas te mentir, j'ai vu le teaser avant, et franchement, je me suis bien marré sur les quelques petites séquences que j'ai vues. Ça a rentré bien dans l'art, et je me suis dit, attention, peut-être qu'ils extraient que les bons trucs. Finalement, c'était très bien, tu vois. Là, on va suivre Jean-Pascal Sadi dans son propre rôle, dans un faux documentaire, mon cu-menteur, sur la place de l'homme noir dans notre société, et aussi l'évolution de la société française par rapport à ce dernier. Son but ultime, c'est d'organiser une marche de contestation par rapport à l'homme noir. Et l'homme noir seulement, ça a créé pas mal d'engouilles avec les meufs et tout le reste. Et franchement, c'était hyper hilarant, irrévérencieux, c'était une bonne farce, qui allait à l'extrême. Le but premier pour moi, c'était franchement, ne pas porter de jugement, ne pas aller dans la politique. Déjà, il m'a fait marrer. Et en plus, il m'a mis dans la réflexion, et ça, c'est très bon, parce qu'il est allé au-delà sur certaines images, parce qu'il y a des images quand même qui te choquent, tu vois. T'as beau prendre ce que tu vois au 10ème degré, il y a quand même une grande part de vérité sur pas mal de choses. C'est un très bon équilibre. C'est pas du niveau Spike Lee, mais le mec, il te fait marrer, et tout d'un coup, oh, pique-mé ! Petite droite dans la gueule, et il te dit, attention, ça, mon pote, ça arrive. Et en plus, avec ce qui se passe en ce moment, le film a été rattrapé par l'actualité, et c'est pas un film qui est sorti comme ça, il n'est pas sorti des cartons depuis George Floyd. Il a été produit avant, et malheureusement, les deux choses se sont télescopées, c'était pas voulu de la part de la production. C'est arrivé comme ça, mais ce sont des questions qui sont ouvertes depuis des années, et qu'on en parle dans Les Misérables, dans la haine, et aussi maintenant en comédie, même avec Casse Départ aussi. Là aussi, je me suis posé des questions, je trouvais ça vraiment top. Après, c'est clair qu'on peut aussi avoir des films sérieux qui parlent de ce thème, qui peut le mettre aussi en pleine face, des films coups de poing. Et là, franchement, des fois, t'as les deux, et j'ai trouvé ça super cool. Et très bien aussi d'être fait par un homme qui se représente vraiment lui-même. Là aussi, je pense qu'il y a une grande part de veracité pour tout ce qu'a vécu Jean-Pascal, accompagné par le talentueux John Wax que je découvre, parce qu'il y a vraiment une maîtrise de caméra qui est nickel. Entre les images façon internet, où le mec se fait buzzer avec des vidéos YouTube, Instagram et tout le bordel, c'était vraiment parfait. La cadence et la rythmique est vraiment génial. J'ai kiffé les moments de gênance façon vie-office, où tu vois que la caméra tourne pour voir la gueule du mec, dans les interviews, dans les rencontres avec toutes les célébrités qu'il veut mettre dans la marche pour faire monter sa cause. C'était vraiment excellent. Et toutes ces personnes jouent leur propre rôle. Farid en tête, qui est très bon, qui se donne aussi de mauvais rôle. Tous les intervenants sont excellents. Tu vois que le film n'a pas été censuré. Ils étaient plus qu'à fond, plus qu'à fond pour sauter à pieds joints, les pieds dans le plat. On passe par toutes les couches. Et ça nous donne des situations démentielles, démentielles de gênance. Et ces situations peuvent arriver. A chaque fois, comment ils tournent le truc, par rapport à l'acteur, par rapport à la comédienne, ou au chanteur qu'il a en face de lui, c'est toujours bien trouvé. La scène où il est sur le parvis de l'hôtel de ville, où il fait appel à Hidalgo. La scène avec Soprano, il est en train de rapper, parce que le mec rape apparemment. Pareil, il y a une scène avec Joe Estar, et Lucas Dorasso, vraiment qui est excellente, qui pose beaucoup de questions. La scène avec Ramsey, avec la dichotomie noire, robeux. Tous ces clichés, qui ne sont pas vraiment des clichés, parce que je pense que ça existe vraiment. Pas de mon côté, parce que je trouve ça assez dégueulasse. Mais la palme de la scène la plus ouf. Il y a deux grosses scènes la plus ouf, la scène où on parle du dieudonné, je ne te la spoil pas, mais vraiment, elle est excellente. Et ça représente vraiment ce qu'est dieudonné, ce qui se passe par rapport à ce type-là. Et une scène où je n'en pouvais plus, vraiment, c'est la scène choc du film. La scène avec Fabrice Elboué, Lucien Jean-Baptiste. Mon pote, j'étais sur le dessus, quoi. Je n'en pouvais plus, j'y attendais la salle, parce que j'ai rigolé, quoi. Je me suis levé, je me suis retourné sur mon siège, j'ai frappé les voisins qu'il y avait à côté de moi, et je m'en fous déjà de cette barrière. Non, je présente. Tu vois, c'était correct, ne vous inquiétez pas, mais c'était mortel, quoi. Et surtout, quand tu vois les deux acteurs, enfin, tu sens que Fabrice, c'est un bon guedin, mais Lucien Jean-Baptiste, qui est plutôt sur la réserve et qui fait des bonnes comédies avec la première étoile et tout, jamais je le vois comme ça, quoi. Le mec, il est déchaîné. Et franchement, c'est un plaisir total. Et toujours aussi avec ce questionnement où tu te dis, il y a les embouts entre le blanc et le noir, les embouts entre les rubles et les renois, et les embouts entre les noirs et les noirs. Tu parles à des gens, tu parles un peu plus profondément à des gens quand tu vas traîner sur Internet, tout ça avec leur sort dans le film, quoi. C'est une demi-vérité. Ok, c'est tourné à la rigolade, ça te fait réfléchir, tu vois, ça te fait réfléchir par rapport à nous, l'être humain. Faut que ils se trouvent tous ensemble, mon pote, main dans la main ! Et pareil aussi sur la nuance. Il y a des grosses scènes, il se remet tout en question, il est remis en question par des femmes, il est remis en question aussi par sa femme, sa femme qui est blanche, et pareil, toutes les scènes qu'il a avec son enfant, les scènes avec son père, et tu vois qu'en fait, l'essentiel du film, le message est là, quoi. De ce côté-là, je veux pas spoiler, je veux pas dire ce qui se passe dans ces scènes-là, mais tu vois que le mec, il est complètement perdu, il est encore perdu sur son identité, et que son vrai chemin, c'est le carpe diem, et de vivre sa vie comme il le peut au quotidien, avec les gens qu'il aime, avec les gens de son entourage, comme son épouse, son fils et son paternel. C'est vraiment de la bonne comédie, mais de la bonne comédie qui fait réfléchir, et franchement, chapeau au niveau de la réalisation, chapeau au niveau de la performance. Donc Pascal, c'est une révélation aussi pour moi, parce que je le connaissais pas, le mec, il est super à l'aise, c'est parfaitement joué et interprété quand il est face à sa célébrité. On monte à closer au cinéma français avec tous les clichés qui sont proposés aux comédiens issus des minorités. Le mot en haine va être prononcé lourdement, et on va aller au-delà de la couleur de peau, on va parler aussi de sexualisation, on va parler aussi de religion, la division dans les minorités, et ici, personne n'est montré de manière angélique. Et là, c'est des véritables politiciens. Il y a un peu de tout. Faire aussi un gros big up au cinéma français qui est souvent pointé du doigt, mais qui là a donné beaucoup de liberté sur pas mal de films à pas mal de gens, avec différents points de vue. On peut se féliciter de la richesse intellectuelle de notre pays, tu vois. L'année dernière, on a eu Petits Paysans, on a eu Les Misérables que je t'ai cité, au nom de la Terre. Ça donne la parole à tout à chacun, je trouve ça vraiment canon, tu vois. Et il faut le dire, mon pote. Le chemin est encore long, rien n'est gagné, mais il faut voir le verre à moitié plein, et de se dire que l'avenir va peut-être être radieux, qu'on aura un meilleur cinéma, qu'on aura une meilleure société, et qu'on aura enfin un des plus beaux pays du monde. Et que le noir, le rebeu, l'indien, le chinois ne sont pas des citoyens de deuxième catégorie, et qu'on a le droit d'être différents, libres et égaux en droit, et faut s'éduquer les uns les autres, et considérer nos dissemblances comme la normalité. Il faut vraiment que je rentre en politique, moi, purée, c'est quoi ce discours de ouf, là ? Pour conclure sur tout simplement, c'est vraiment un film que je te conseille. Un film où tu vas passer un bon moment, un film qui va peut-être te repousser dans tes pensées, et de te dire que dans cette société, on veut une société plurielle, mixte, arc-en-ciel, qu'on veut être main dans la main, qu'on a marre des bavures de keuf, qu'on vit nos vies au quotidien, kiffer nos familles, kiffer à aller au cinéma, ressortir dehors, et qu'il n'y ait plus de Covid, reprendre nos vies, comme il le faut. Et franchement, c'est le parfait timing pour voir ce film, ce film qui te dit ses vérités, qui sont peut-être pas tes vérités, t'as vu comment je mets les formes ? Mais comme d'habitude, prends ce qui apprend, rigole un bon coup, et réfléchis aux sortes de l'être humain, au XXIe siècle. Mais pas mal cette confusion, dis donc. Bien mes news pour Tout Simplement Noir, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes et partages tes commentaires, est-ce que tu as vu Tout Simplement Noir ? Est-ce que tu comptes le voir ? Mets-moi un commentaire plein de couleurs et d'arc-en-ciel. Peace and love la famille.